Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, merci d'être ici avec nous, merci d'avoir bravé tout ce qu'il a fallu braver pour venir ici, et merci de nous apporter ces nouvelles-là du Brésil. Thank you so much for making it to here today, and for bringing us this great piece of Brazilian cinema. Thank you, we are very happy to be here. Thank you for coming to the screening. So, we are very happy, so thank you so much. On est ravis, et merci vraiment à tous d'être venus à cette projection. Anissa, c'est ton comeback, en fait, puisque c'était venu en 2012 avec un grand métrage ici, et ce film-là, il a été tourné en 2019, quelques mois après l'élection de Jair Bolsonaro. Évidemment, on y voit une dystopie, mais je crois qu'on y voit aussi quelques éléments très forts liés au contexte. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as mis tout ça en place, et comment t'es venue l'idée d'adapter le mythe, de m'aider à la situation actuelle ? All right, so this is your comeback here at the director's fortnight, because you were here in 2012 with a short film. This film was shot in 2019, a few months after the election of Bolsonaro. So, this film can be seen as a dystopia, but also there are some elements of the current context. So, how did you assemble these elements together, and how did you inject also the myth of Medusa? Ah, okay. So, I started to develop this project in 2015, but that was when the first idea came. Because in Brazil, you could feel a conservative rise since 2013. People going to the streets, wearing the football team clothes that are very nationalist, and asking for the end of corruption. Alors, j'ai développé le projet par-tire de 2015, c'est là que j'ai commencé à avoir l'idée de départ, parce qu'il y a un mouvement conservateur qui a démarré au Brésil à partir de 2013, et des descents dans les rues de gens avec des maillots de football qui sont considérés comme des mouvements de gens très nationalistes. Et en 2015, j'ai lu des newses de personnes qui se sont en train de battre à une autre. Et il y a eu des newses qui se sont en train de battre à une autre. Et il y a eu des newses qui sont en train de battre à une autre. Et j'ai trouvé ce type de news, non seulement au Brésil, mais aussi au Brésil, mais aussi au Brésil, en Argentinien, en Chilie, que les filles se sont en train de battre à une autre. Et c'est plutôt sur les médias sociaux, mais surtout parce qu'ils considèrent les filles une femme promiscale et qu'ils devaient être détruits. Et c'était très important pour les filles de couches, de couches, de couches, afin que les filles se ressemblent agréables à eux. Et donc on a vraiment toute cette mouvance de jeunes filles qui veulent punir d'autres jeunes filles sous prétexte qu'elles auraient des mœurs légères, donc en les balafrant et en leur coupant aussi des cheveux. Et donc, quand j'ai lu les news, la première chose que je me souviens, c'était les mythes de Medusa. Parce que dans le mythes, Medusa était un christe magnifique, et il y avait des différences dans le mythes. Dans une version, elle a été seduée, et dans l'autre version, elle a été raked. Mais à la fin de l'année, quand Athéna, les Virgin Brothers, elle décide qu'elle a dû punir Medusa pour l'erreur de la mort. Donc, elle transforme Medusa en une petite creature avec un serpent de l'air, que ses yeux se trouvent dans les autres. Et donc, j'ai commencé à penser que la base de l'Occidental civilisation, même si le Brésil est une partie de l'Occidental civilisation, elle a cette idée de qu'une femme, une femme, en fait, a dû contrôler l'autre femme. Et c'est surtout parce qu'elle a dû contrôler elle-même. Et donc, le mythe de Medusa, en fait, c'est une femme extrêmement belle. Et alors, il y a plusieurs versions. Dans certaines versions, elle séduit Posseidon, et dans d'autres versions, elle est violée par lui. Et c'est quand Athéna l'apprend qu'elle décide de la punir pour cette perte de pureté. Et elle la transforme en monstre avec donc les serpents à la place de les cheveux et le regard qui pétrifie. Et du coup, même si le Brésil est aujourd'hui un représentant du monde occidental et de la modernité, il y a quand même un très fort contrôle des femmes sur les autres femmes et aussi sur elles-mêmes. Donc, mon premier point est que je veux parler de contrôle et la manque de contrôle, et de l'une personne qui est en train de contrôler l'autre, et de comment nous pouvons être affectés par le machisme structurel. Et aussi, une autre influence que j'avais dans le Brésil et les nouvelles c'était la chambre qui s'est mis en train d'un army de jeunes, non de jeunes, mais de jeunes. Et ça m'a fait assez peur et ça m'a inspiré pour moi. C'était une autre inspiration pour les jeunes jeunes. Et donc, le film est vraiment sur le contrôle et la perte de contrôle. Et donc, comment ce machisme systémique nous affecte. Et une autre influence que j'ai eue, c'est d'avoir lu aussi que dans une église, il y avait une espèce d'armée ou d'humilice de jeunes hommes qui se créaient. Et ça, c'est ce genre de chose qui m'a fait assez peur et ça m'a inspiré pour ce qu'on voit dans le film. Et puisqu'on a la chance d'avoir marié avec nous, une question pour vous. Vous travaillez ensemble déjà depuis le film précédent d'Anita, Mathème et Parfavor. Et est-ce que vous pouvez nous dire comment vous travaillez ensemble ? Est-ce que, Anita, tu peux nous dire si tu avais déjà marié en tête au moment de décrire le film ? Et si les deux expériences ont été différentes, on va demeurer. Ok, donc vous avez travaillé sur l'anita précédent d'un film, Mathème et Parfavor. Comment avez-vous travaillé ensemble ? Et Anita, avez-vous déjà vu Marie en tête quand vous écrivez le film ? Et étaient les deux expériences différentes quand vous travaillez ensemble ? Bon, oui. C'était un très bon processus, notre premier film. C'était une très belle expérience. Et maintenant, c'était vraiment génial. Anita est une très bonne directrice. Et elle sait exactement comment demander à l'anita ce qu'elle veut. Et elle était très careful depuis le début, quand elle m'a donné le script. Et elle m'a dit, « Oh, je suis une femme femme, je suis écrit de votre perspective. Donc, si vous avez quelque chose à dire, si vous avez un problème, ou quelque chose comme ça, vous pouvez me parler. Et je pense que c'est vraiment bien. Elle était très careful. Et oui, c'était différent. Et je suis âgée. Et j'étais 15 quand j'ai fait « Kill Me Play ». Oh, je suis désolé, vous pouvez aller. Oui, ça a été vraiment une excellente expérience. Dès le premier film qu'on a fait ensemble, Anita s'est très bien dirigé ses comédiens. Et elle a fait très attention à l'écriture. Elle m'a dit vraiment que je suis une femme blanche et j'écris de ton point de vue à toi. Donc, n'hésite pas à me dire s'il y a des choses que tu veux ajouter, modifier. Donc, elle a fait très attention à ça. Et évidemment, c'était très différent parce qu'aujourd'hui, je suis plus grande. J'avais 15 ans à l'époque du prime précédent. Et oui, là où c'était un peu différent, c'est que cette fois-ci, j'avais encore plus de liberté pour essayer des choses, pour voir ce qui pouvait marcher, pour explorer un petit peu mon jeu. Donc, ça, c'était vraiment formidable. Et... Oh oui, vas-y. Oh, yeah. So, I met Mari when I did open calls for Kill Me Please, my first feature in 2013. And it was amazing to work with her there. And I wrote Medusa's script, having Mari in mind. And since then, I have been, like, observing how she grows. And she has also a great YouTube channel that she does with her friends. She's also in cinéma, film school now. So, it was, like, amazing, amazing experience. And I'm very happy that Mari is able to be here with us to present the film. Alors, oui, effectivement, Mari, je la connais depuis longtemps. Depuis qu'en 2015, j'avais fait, donc, un appel à casting pour mon film précédent. Et je l'avais en tête quand j'ai écrit ce film. Et ce qui est merveilleux, c'est que je l'ai vu, je l'ai regardé grandir. Et aujourd'hui, voilà, c'est une jeune femme qui prend son indépendance. Elle a une chaîne YouTube. Elle prend des cours maintenant. Elle est dans une école de cinéma. Et donc, je suis très contente qu'elle soit ici avec moi, à mes côtés. Après, c'est à vous. Mais j'ai encore une question sur... C'est un film pop ? C'est un film de genre ? C'est un film musical ? Toutes ses influences ? Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu as regardé comme film depuis 20 ans ? Et aussi sur la musique, en même temps, tes influences, Anita ? C'est un film pop ? C'est un film genre ? C'est un film musical ? C'est un film musical ? Qu'est-ce que tu as regardé dans les 20 ans que tu a influencé ? Et quoi sur la musique dans le film ? Ah, ok. Donc, de l'aspect visuel, en fait, ma première inspiration était de peintures. Oui. Et ça allait en 2013. J'étais en train avec un film short. Et j'ai vu une expérience dans le Musée d'Orsay, sur le romantisme noir, quelque chose comme ça. Et ça m'a apporté. Et surtout, des peintures de Frans van Stuck. Je ne sais pas si c'est le nom correcte. Alors, en fait, ma première inspiration visuelle, picturale, c'était justement par la peinture. Quand je voyais avec un de mes courts-métrages en 2013, j'ai vu une exposition au Musée d'Orsay sur le néo-romantisme. et donc j'ai vu notamment un peintre mais je n'ai pas retenu le nom The Painter I think it's a German peintre I think Franz Von Stuck I'm maybe not saying his name right and I'm sorry about that Franz Von Stuck si quelqu'un a le nom et donc j'ai beaucoup aimé son traitement de la couleur et du clair-obscur Yeah but but regarding cinema I think my main inspiration was Suspiria by Dario Argento and all the 70 films that I really really am passionate about so Suspiria, Carrie and I really want to have all these colors and to shoot in a way that I'm not looking to show life at ease but in a fantastic point of view with colors that we don't have in our day-to-day life so Suspiria, Carrie and also like some musicals from the 70's like all the jazz they all inspired me so much to construct the visual aspect of the film and because of that we shot with anamorphic lenses first we tried some cinevision lenses but couldn't afford in Brazil but we do the anamorphic lenses and I'm very happy like to play a homage to these filmmakers that I really love for Suspiria I think it's very out there but yeah there's a part about there's a part about the songs, right? okay, so I think one day I have to do a musical but for Medusa we I don't know the church song was the first I wrote the church songs and also we started rehearsing the film with the girls rehearsing the church songs and for me it was very important that the church music have a pop feeling because it's something that's happening a lot in Brazil and for the how do I say the gigantic music I work with Bernardo Zeda he works with me since my first short film and he composed a lot of songs for the film and for the rest of the soundtrack I really want to update the baby too and then I work with a singer in Brazil and a friend did the production and Mari sings Mari also sang a version of Witch on a Star if you like it if you don't like it it's not and you have also this amazing girl in the cast Carol that plays Vivian she really helps rehearsing she sings the song in the credits and and also and I also put two Brazilian songs that I love the one in the party from Marina Lima that's a very famous pop song in Brazil and the other one also a video from the party that's a music from Caetano Villoso that are another artist recorded for the new version well maybe one day I'll be able to make a musical I'll be able to who knows I wanted the songs to the church it's me I wrote it's me and I'll repeat all the time with the heart of Jeune Fille it was really important for me that it was really real and that it was inspired of things that we can see in the church in the evangelist in the exager a little bit so I worked for the second music secondaire j'ai travaillé avec un compositeur à qui j'ai déjà fait appel sur mes précédents films on a aussi fait une version de Baby It's You renouvelée modernisée et puis Marie chante dans le film suite à pas mal de répétitions qu'on avait faites la chanson dégénérée qui est également chantée par une autre des comédiennes et puis il y a eu après d'autres influences de chansons pop célèbres brésiliennes également à vous est-ce que vous avez des questions ou je continue oui dites fort et je répète à nos micros pardon avec le masque bonjour on a glad maybe it's better in english so I have one question for Anita and another question for both of them the first one Anita is I wanted to know how this idea to work with a hospital with people in coma got in the project if you can tell a little bit about that and the second question to both of you is how for me as a Brazilian woman watching the film in this current context this moment of catharsis when they're screaming I just I get goosebumps I start to cry because it was so it was so big so I wanted to hear from you too how it feels how do you see this explosion of we just all want to do thank you d'où vous est venue l'idée d'avoir une partie du film qui se déroule dans un hôpital auprès de patients dans le coma et puis en tant que femme brésilienne ce moment très cathartique où les femmes se mettent à crier moi ça m'a donné la chair de poule je me suis mise à pleurer donc je vais vous demander ce que ça vous fait et comment vous expliquez ce que vous pouvez nous dire sur cette vision de l'explosion totale que nous on a toute envie d'avoir donc sur le hôpital je pense que ma première idée parce que j'ai écrit le film avant les élections 2018 puis j'ai fait des adaptations mais cette idée que j'ai fait que tout le monde était un peu en Brazil qu'ils ne sont pas réactifs qu'il y a un conservateur qui venait et venait et qu'ils étaient on a plus paralysés et qu'ils ne savaient ce qu'ils ne savaient donc c'est pourquoi j'ai trouvé l'idée de ces bodies parce que j'ai un peu paralysé et beaucoup de gens sont là il y a beaucoup de choses qui se déroule comme ce gars qui se déroule et et un part de la société qui se déroule comme ça donc c'est pourquoi j'ai trouvé l'idée de ce hospital mais les nurses qui travaillent pour moi elles ont presque une alegre phantasmagorie et elles représentent la vie et la joie elles sont un peu comme dans l'extérieur de la société que les filles et les filles et la church représentent alors ma première idée j'ai commencé à écrire le film en 2018 donc c'était avant les élections de 2018 et puis suite à l'élection j'ai adapté un petit peu le scénario et la société à cette époque là on la sentait un petit peu anesthésiée on subissait un peu la situation on était un peu paralysé on ne savait pas quoi faire face à cette situation et donc l'idée d'avoir des personnes inconscientes comme ça allongées représentait un petit peu ça et les infirmières pour moi représentent une sorte d'allégorie fantasmagorique un petit peu elles représentent la vie hors de la société et about the ending I think there are many reasons for the woman screaming but I think the first one is also about Medusa because when you think about Medusa remember the caravage Medusa and she's screaming but she's not screaming afraid she's peace she's angry and I want to work with this idea of this release they are screaming but they are not afraid they are putting outside all these repressions that not only the repressions they feel but like from generations of women so I want to work with this idea of this scream as a release and also to play a little bit of the idea of women being crazy being hysterical and all this bullshit that we are used to this saying out there this cry has a lot of reasons and we see in the Medusa of Caravage the tableau that this cry that she pushes is not a cry of fear or a cry of hysterical it's a sort of cold and also my first feature it has a more melancholic ending so for me this film this is my version of a half ending because I try to point for a solution that's like the women they get together even if during the film they fight their friendships can be toxic at the end they stand one for the other and they are together and they are fighting and they are relishing all this angry it was amazing to record it it was so I also got chills and also cried and we did a lot of times and every time just get better and at the end I was like feeling really great there's a lot of important things in the movie but I think at the end of it it's about finding freedom and being allowed to be yourself or find yourself and stuff like that but I hope that in the end everyone who's watching feels that wants to scream too you know and we also when we filmed the comedians when we filmed this scene we had also we had also frissons and at the end of the period of the prises we had several prises and we felt and the more in this cry and the most important even if there are many messages in the film the most important for me is to find your freedom and to be yourself and to find yourself and I hope the viewers will feel this need just a small observation during the shooting I asked them you don't need to scream you can just do like because what's in the middle of the shooting I don't want them to lose their voices but then they decided to scream and they always scream and the sound there is a real sound that we kept during the shooting for a little to economize the voice of my comedians I told them that when we were shooting they weren't obligated to cry with their voice at every time they could just do the movement of their mouth but at every time they cried and what's what we hear in the film it's really the sound in direct and on unfortunately we have to finish there-dessus but thank you and to all soon good day thank you thank you thank you thank you thank you thank you thank you